bonjour à tous dans cette vidéo on va travailler sur la modélisation en déformation pleine d'une fonctionnelle isolée appuyée sur les zones comme je vous ai dit c'est une étude dans des formations pleines avec logiciel robot donc d'abord comme interface du travail sur laquelle on va travailler il s'agit bien d'une étude dans des formations pleines je vais commencer d'abord par la création d'une composition donc il s'agit bien d'une fonctionnelle isolée appuyée sur deux couches de zone donc je vais commencer d'abord par les définitions de la semaine par rapport à ici j'ai trois espacements un espacement de 5 mètres après un espacement de 2 mètres qui représente la largeur de la semaine et un espacement encore de 5 mètres par rapport à Z j'ai trois niveaux deux couches du sol ainsi que l'épaisseur de la sommette donc le premier espacement de 10 mètres pour la première couche en bas du sol la deuxième c'est de 5 mètres et la troisième et la troisième espacement il s'agit bien de l'épaisseur de la semaine isolé donc ici je vais continuer par la création du panneau donc il s'agit bien de donc deux fois, la première couche, la deuxième couche, et la semelle hydrée pour la couche en bas du sol, je vais ajouter un appui donc j'exagis bien d'un en quatre mois en bas et c'est un appui lumière appliqué sur un canton je vais définir maintenant le batterie haut donc pour la première partie, il s'agit bien d'une semelle hydrée dans le module d'élasticité, il y a 58 et la masse volumine qui débarque maintenant pour la première couche, c'est une couche sol dont le module d'élasticité est égal à 50 et le pouvoir volumine qui est égal à 58 pour la dernière couche, la couche de base c'est une couche sol, de module d'élasticité de la 50 et de module d'élasticité d'élasticité juste ici, des exemples d'applications pour finalement, vous montrer comment on va modéliser les formations de l'élasticité du sol et donc, on peut saisir les valeurs correctes mais dans cette vidéo-là, il s'agit bien comme je vous ai dit d'une application, pour vous montrer comment on peut modélisant ces formations planes pardon le l'état d'intimélisation bien sûr la semaine est soumise à une charge concentrée c'est l'action finalement du poteau après le recul du temps de charge est estimé donc je veux aller par la suite pour le maillage donc ici je vais diminuer la partur du maillage la partur ok pour la première charge avant de générer les charges je vais modifier la norme de conception pour la géotechnique maintenant la première charge c'est le poteau donc le poteau c'est déjà généré et dans la même charge ici je vais ajouter la force concentrée qui représente une puissance de charge c'est une force nodale qui représente bien la puissance de charge et l'action du poteau sur la semaine juste ici je vais changer la unité de la force en tonnes et je vais appliquer alors de 50 tonnes une force concentrée et bien sûr c'est moins 50 parce que le secteur 7 est dirigé vers je vais lancer maintenant le 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 C'est bon. C'est juste de changer un peu le tag du dernier. C'est bon. 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 C'est bon.